Prendre une photo. Pourquoi? Je veux mettre ça sur Instagram et dire que vous avez bien son vrai. Non, 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 ne fais pas ça, ne fais pas ça. Pourquoi? Parce que je viens de me réveiller, je ne sais pas si elles sont belles. Elle est belle, fais-moi confiance. C'est pas vrai, ok, laisse-moi voir. Non. Laisse-moi, oh, arrête, laisse-moi voir. Non, écoute, écoute, écoute. Tu dois me faire confiance, ok? Non, il n'y a aucune chance que je te laisse poster mes photos sur les réseaux sociaux. Tant que je ne les vois pas d'abord. Pourquoi pas? Bébé, c'est mon téléphone, ce sont mes réseaux sociaux, ok? Et je peux faire ce que je veux. C'est ma photo, c'est mon visage, chérie. Arrête. Tu ne veux pas savoir ce que la personne a à dire? C'est Simi. Pourquoi tu refuses de parler à ta meuf? J'en ai fini avec cette fille, il est temps d'avancer. Avez-vous eu une dispute? Non, je suis fatigué, j'ai besoin d'une nouvelle aventure. Ah, mais Simi est une bonne fille, non? Je sais, mais elle n'a pas assez d'argent pour que je décide de passer le reste de mes jours avec elle. Tu sais, tu parles comme la version masculine d'une crocosse des diamants là maintenant. Les calus se creusaient seuls auparavant. J'ai besoin d'une fille avec une bonne situation financière. Dans ce cas, il faut rompre avec elle verbalement. Ah, toi aussi. C'est de la méchanceté. Ah, donc je suis à la soirée avec elle et en évitant ces messages, c'est pas de la méchanceté, c'est ça? Seul un homme mauvais peut rompre d'une manière verbale avec une fille de nos jours. Par ailleurs, les actions parlent plus que les mots. Ah, donc quand tu te la faisais, tu ne parlais pas et tu jouais au sourd muet. Elle va certainement comprendre le message et me laisser tranquille. C'est pas gentil, mec. Je pense qu'elle n'est pas prête à comprendre le message d'aussitôt. Elle appelle encore. Gérald, attends. Gérald, attends. Attends, 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 Gérald. Non, non, attends, 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 attends. Laisse-moi voir. Mais je t'ai dit qu'elles sont belles, n'est-ce pas? Ce n'est pas parce que tu trouves que mon visage est très joli que ces stupides internes nous le trouverons aussi joli. Mais personne. Donne-moi, donne-moi, donne-moi. Personne ne va t'insulter. Personne ne va t'insulter, Gérald. Ok, laisse-moi voir alors. Je vais te montrer, ok? Mais fais-moi confiance, elles sont belles. Gérald, écoute. Je profite encore de ma lune de miel, ok? Donc je ne veux pas que ces internautes m'insultent avec leurs commentaires. Personne ne va t'insulter, bébé. Fais-moi confiance. En parlant de pause, ton travail reprend demain. Es-tu prête pour ça? Oh oui, je suis prête. Même comme j'aurais souhaité que ça se prolonge encore un peu. Oui, ne change pas de sujet. Ok, 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 ok. Ok, ok, je vais te montrer, d'accord. Mais tu me promets de ne pas les effacer. C'est promis. Tu le promets? Promis. Ok, un instant. Mettez-moi des retons d'eau. Oh! Ok, attends, 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 attends. Ok, regarde. Comment les trouves-tu? C'est si mignon. Je te l'avais dit. Ok, approuvé. Tu peux maintenant la poster. Et s'il te plaît, identifie-moi. Je peux maintenant la poster? Oui, approuvé. Je les ai postées il y a très, très, très longtemps. Je ne comprends pas. Je les ai postées à... Attends, attends, je les ai postées à un moment. Ok, ça va, c'est Dieu qui t'a sauvée. Parce qu'elles sont belles. Et c'est pour ça que tu me harcèles très peu le matin. Ok, d'accord, merci. Mais qui est-ce qui frappe à la porte ainsi? Qui est-ce? C'est qui? Hé, c'est bon. Ça y est. Winston? Qu'est-ce qui t'a pris autant de temps pour ouvrir la porte? Je t'ai... un peu occupé. D'accord, genre... De toutes les façons, Roland est-il là? Oh, non. Non? Ouais. J'ai essayé de le joindre, mais il ne prend pas mes appels. En réalité, il est très occupé, tous ces derniers temps. Comment peut-il être occupé au point de ne pas répondre à mes appels ou même à mes messages? Oh, tu sais, il voyage constamment. Il est à Lagos, Makourdi, Mythogorie, il est constamment occupé, ouais. Quand tu le verras, s'il te plaît, dis-lui que je dois lui parler. Je suis vraiment inquiète. Certainement, sois pas inquiète. Calme-toi, ok? Calme-toi. En tout cas, je vous ai apporté des provisions. Oh, ce n'est pas vrai. Il fallait pas. Ah, merci. De rien. Je me suis dit que je devais m'arrêter au marché pour acheter quelques provisions pour vous. C'est gentil. Ouais. C'est vraiment bien pensé de ta part. C'est adorable. Merci. Tu veux que je les dépose à la cuisine? Tu en as déjà fait. Ah si, je vais faire le reste. Merci à toi. Ok. Ouais. Bye, Wilson. Bye. Je t'en prie. Dis-lui de m'appeler, s'il te plaît. Je le ferai. Au revoir. Oh, mon dieu. Mec, elle est partie. Ouais. Et elle t'a gardé des provisions. Tu vois pourquoi je peux pas me séparer d'elle verbalement? Pour qu'elle continue de nous apporter des provisions et autres. Jusqu'à ce qu'elle se fatigue. Mec, mais ouais, ton bon sens. Excuse-moi. Qu'est-ce que tu racontes? Hey. Salut, toi. Salut. Comment tu vas? Je vais bien. Ça fait du bien de te revoir après une ou si longue de nuit. Ah, oui, je sais. C'est bien d'être de retour. Je ne t'ai pas vu au mariage. C'est parce que je n'y étais pas. Pourquoi? Je me souviens de t'avoir invité spécialement. Eh bien, je me suis rappelé de tout et j'ai réalisé que... que je ne pouvais pas te regarder et changer de vue avec un autre homme. C'est enfante. Je sais, mais c'est la vérité. Je suis heureux que tu sois marié, mais... je suis triste de t'avoir perdu. Je suis encore plus triste que... tu ne nous as pas donné une chance. Désolée. Tu dois accepter le fait qu'il ne pourra jamais rien se passer entre nous. Ok? Tu dois aussi comprendre que nous ne serons rien de plus que des collègues. Ok, d'accord. T'inquiète pas. Nous sommes à tout à présent. Dieu. Donc, je vais passer juste te dire bonjour. Merci. Passe une bonne journée, ok? D'accord, merci. Salut, Simi. Non, je ne suis pas à la maison. Je suis à l'aéroport. Je suis en train de vouloir sortir de Lagos. Cela va me prendre trois ou plusieurs mois avant que je me rentre. Je suis désolé de ne te l'avoir pas dit plus tôt. Mais ce n'était pas prévu. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Qu'est-ce que tu viens faire ici? Qu'est-ce que tu viens faire ici? Salut, Simi. Roland, tu as dit que tu étais à l'aéroport. Non. J'ai dit que j'étais en chemin pour l'aéroport. Tu ne m'as pas bien saisi. Oh, s'il te plaît, n'insulte pas mon intelligence. Je sais ce que j'ai entendu. Écoute. Pourquoi est-ce que tu m'évites? C'est très mal et très impoli de ta part de venir chez les gens sans toutefois les informer. C'est-à-dire que je suis vraiment très surpris que tôt si tu puisses faire ça. Oh, je suis désolée. Je ne voulais pas te mettre en colère. Je t'ai juste inquiète pour toi. Je suis un enfant. De quoi t'inquiétais-tu? Tu ne prends pas mes appels et tu réponds encore moins à mes messages. Écoute. Je suis fauché. Ok? Je suis fauché, j'ai dû rembourser un prêt. Un homme fauché est un homme en colère. C'est pour ça que j'ai décidé de rester dans mon coin jusqu'à nouvel ordre. Roland. Je suis ta petite amie. Tu dois apprendre à me parler, à communiquer. De toutes les façons, j'ai été payée avant-hier, donc je peux te donner les 50 000 Naira. 50 000 n'est pas assez. Cela ne peut pas résoudre mes problèmes en ce moment. Je gagne 120 000 Naira. Écoute, écoute. Tu peux me donner la totalité. C'est un prêt. Je vais te rembourser. Comment? Comment je suis censée faire avec le transport et la nutrition jusqu'à mon prochain salaire? Ok. Donne-moi 100 000. 20 000 sera suffisant pour... pour tes besoins. Oh non! Ok. Je vais te donner 100 000, si cela peut te rendre heureux. Bien sûr. Tu vois? Je suis maintenant heureux. Cela ne te plaît pas? Rolo, ne penses-tu pas que tu devrais arrêter de prendre de l'argent chez Simi vu que tu pourrais être en preuve avec elle? Désolé pour toi. Comment veux-tu que je fasse ça alors que je n'ai pas de travail? Mais tu sais, cette fille t'aime sincèrement. Elle t'aime au point où elle te donne tout son salaire, c'est beaucoup. Ses sentiments ne sont pas partagés. Parlant des sentiments qui ne sont pas partagés, tu te rappelles de cette fille dont je t'avais parlé, avec qui je travaille? Qu'elle me plaît et que j'étais déterminé à courtiser? Celle qui s'est mariée récemment? Oui. Elle a repris le travail la semaine passée. Hum, et? Elle, elle est encore plus belle que la dernière fois que je l'ai vue. Tu aimes toujours cette fille, n'est-ce pas? Mec, je t'assure. Je ne savais pas que je l'aimais autant, jusqu'à ce que je la revoie. Elle est, wow, très belle. Tu, 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 tu étais vraiment lent à la détente dans ton approche, il faut le dire. C'est pas toi qui vas me dire ce genre de choses. Pour, pour moi, tu joues les romantiques. En lui offrant des cadeaux, l'éviter à plusieurs rendez-vous. Pendant que moi, j'attendais que, que tu ailles droit au but. Mais, Rollo, quel est le mal à être un gentleman? Regarde où la galanterie t'a conduit. Nulle part. Mais, cette histoire m'a triste vraiment. J'ai investi du temps, des émotions, de l'argent sur, sur cette fille. Je pensais qu'on était sur la même longueur d'onde. Eh bien, ce n'est pas une cause perdue. Je veux dire, que vous travaillez toujours au même endroit, n'est-ce pas? Ouais, c'est vrai, mais... Elle ne voudra rien avoir avec moi à présent qu'elle est mariée. Pas là, immédiatement. Je veux dire, d'après mon expérience, la plupart des femmes mariées sont trop faciles. Ça n'a, ça n'a vraiment pas de sens. C'est juste une question de temps avant que son mari commence à mal se comporter. Puis elle, elle se sentira seule. Et tu pourras faire ce que tu veux en ce moment. Ah, et si son mari se comportait mal comme tu le supposes? C'est fréquent chez tous les hommes mariés. Je veux dire, ils deviennent négligents envers leurs femmes quelques temps après avoir prononcé leurs vœux, en laissant leurs femmes vulnérables. Si, tu le dis. Y a-t-il quelque chose à manger à la maison? Ou devons-nous nous arrêter au marché pour acheter quelque chose? Non, non, je pense qu'il y a de la nourriture. C'est toi qui cuisines aujourd'hui. Ça fait un bon bout que je cuisine. C'est moi. Donc, tu ne réponds pas. C'est toi qui cuisines. Excuse-moi. Salut, bébé. Salut, mon amour. Tu vas bien? Tu m'as manqué. Et moi encore plus. Tu es rentré tôt aujourd'hui. Je suppose qu'il n'y avait pas d'embouteillage. Bizarrement, il n'y en avait pas. Oh, ok. C'est bien. Allô? Où est ton alliance? Oh. Hum? Oh, je vois. Tu ne veux pas que cette petite fille du bureau sache que tu es mariée, n'est-ce pas? Vraiment? Oui. Tu es jalouse? Hum-hum. N'ai-je pas le droit? Non, en fait, mon alliance me démangeait. C'est la raison pour laquelle je l'ai enlevé. Oh. Et quand ça arrêtait de me démanger, j'ai oublié de la remettre. Je pense que ma peau ne s'est pas encore habituée à elle. Oh, désolé. C'est compréhensible. Ok. Je vais apprêter le dîner, ok? Ok, bébé. Je vais me rafraîchir. Très bien. Oh, tiens. À tout à l'heure. Dépêche-toi. Mais je te veux comme dîner. Hum. C'est comme tu veux. Oh, ma vie. Tu vois pourquoi je suis fatigué de cette fille, cette fille de Simi? Qu'a-t-elle encore fait? Cette fille est un esprit iran. Je veux dire, nous avons discuté toute la nuit, et après avoir accroché, elle a commencé à m'écrire sur WhatsApp, pour recommencer la même discussion qu'on a eue par téléphone. Peux-tu imaginer cela? Tu sais, où le trésor d'une femme se trouve, c'est là que son cœur se repose. Je ne suis pas son trésor. Alors, qu'est-ce que tu es? Je ne sais pas que ton nom a changé pour devenir un trésor. Nadia, tu veux juste investir 100 minarats dans votre relation, et tu le sais, frangin. Et puis, cela signifie qu'elle doit se mêler de mes affaires? Oui. Décroche cet appel, mec. Peut-être qu'elle veut te dire quelque chose de très important. Elle ne veut rien me dire d'important. Elle veut juste me poser des questions inutiles comme... Comment était la nuit? As-tu mangé? Comment te portes-tu? Allez, elle est juste amoureuse. Décroche cet appel, s'il te plaît. Décroche. Arrête, regarde. Ok, ok, ok. Elle appelle encore. Allô? Salut bébé, comment était ta nuit? Ma nuit était bonne. As-tu pris ton petit déjeuner? Non. Qu'est-ce que tu portes? Rien du tout. Je suis ton nu. Ah, es-tu dans la chambre? Non, je suis dehors. Quoi? Comment peux-tu être nu dans la cour, Roland? Tu n'es pas censé te préparer pour le travail? Je suis déjà au travail. Alors, comment se trouve-t-il que tu as tout ce temps pour me poser toutes ces questions inutiles? Donc, c'est inutile de prendre des nouvelles de son petit ami? Oh, ok, désolé. Veux-tu savoir si je me suis brossé les dents ou si je suis allé aux toilettes? Allô, mec! S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Ah! Le cœur amoureux. S'il te plaît, s'il te plaît. Good boy. Lâche-moi, tu veux? Tintin. La, 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 la. Salut, Wilson. Salut, comment tu vas? Je vais bien, et toi? Je vais bien. Puis-je m'asseoir? Ou bien, si les personnes mariées peuvent s'asseoir avec toi? Tu es sérieux? C'est quoi cette question ridicule? Mais, elle est sérieuse. Vu qu'on ne te voit parler qu'avec le personnel marié. S'il te plaît, assieds-toi. Comment, comment ça me comporte de moi étrange? Tu me demandes de quelle manière tu es devenu étrange, ok? Pour commencer, tu ne parles qu'à des personnes mariées. Et tu nous évites, nous, les célibataires, comme si nous faisions partie du bas-peuble. Ah non. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai du tout. Si tu me vois discuter avec des collègues mariés, c'est juste parce qu'il y a des sujets qu'ils peuvent mieux comprendre. C'est tout? Bien, très bien. C'est juste que nous fusions très proches. Et cela me fait mal de savoir que nous ne nous assayerons plus même pour discuter. Nous le faisons toujours. Non. Surtout pas de la façon dont tu m'évites ces derniers jours, comme si je n'existais pas. Ce n'est pas vrai. C'est vrai. Ok. Je suis désolée de t'avoir frustré. Ce n'était pas intentionnel. Ok? Ok. 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 Viens là. Calin, t'as l'air. Oh, calin. D'accord. Ok. Ça va? Oui, ça va. Je sais que tu peux venir me voir pour n'importe quoi, n'est-ce pas? Bien sûr que je le sais. Ah, ok. Je suis venu te passer le bonjour et prendre de tes nouvelles. Ok. Passe quand tu veux. Ok, tu penses une bonne journée. Ok, merci, Wilson. Ok, je suis venu te parler. Ok, je suis venu te parler. Bon, je suis venu. Ok, je suis venu. Tu sais que tu es la seule famille que j'ai à l'Écosse, chez qui je peux rester pendant ces deux mois, et c'est pour cela que je t'appelle. Oh. Ok. Pouvons-nous parler de ça plus tard? Pourquoi veux-tu me rappeler? Dis-moi si je peux venir rester avec toi ou non. Mais Tati, tu sais que je ne peux pas prendre cette décision seule. Je dois d'abord en discuter avec mon mari. Je sais que tu dois d'abord en parler avec ton mari. Mais tu sais que je ne t'aurais pas appelé si j'avais quelqu'un chez qui rester à l'Écosse. Je n'ai pas d'autre alternative. Je sais. Ok, je te ferai signe bientôt. Alors, quand devrais-je attendre pour te filer? Bientôt. Avant la fin de la semaine. Ton mari et toi vivaient dans la même maison, n'est-ce pas? Ne peux-tu pas lui parler ce soir et m'appeler demain matin? Ok, d'accord Tati, je vais essayer. D'accord. Bye bye. Ah ah, qui est cette bombe? Mec, elle est canon. Tu dois me la présenter. Mec, remonte-t-il. Qui est-elle? C'est Sonia. Euh, ta collègue vient juste de se marier? Ouais. Pourquoi regardes-tu sa photo? En fait, je n'arrive pas à la sortir de ma tête, tu vois. J'ai l'impression qu'elle me tient. Je connais ce sentiment. Non, je ne pense pas. Tu sais, tu construis des désirs érotiques pour cette fille. Jusqu'à ce que tu les réalises, tu ne pourras pas te la sortir de la tête. Non, je ne pense pas que ce soit ça. Qu'est-ce que ça peut être d'autre? C'est-à-dire, tu ne peux pas être amoureux d'elle, elle est mariée à prison. Arrête de me rappeler si tu veux. Fais-moi confiance. Avant de passer à autre chose, tu dois coucher avec elle ne serait-ce qu'une seule fois. Ce mec. Allô? Allô, chérie. Tu es à la maison? Oui, je suis à la maison. Je prépare le dîner. Tu es presque à la maison? Non, 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 non. Je t'appelle pour te dire que je vais rentrer un peu tard aujourd'hui. Pourquoi? Un collègue de travail fête son anniversaire aujourd'hui. Il insiste pour nous inviter à prendre un verre après le boulot. Oh, ok. Et tu n'as pas tout dérangé à me faire à manger. Je suis sûre que je vais trouver quelque chose là-bas. Ok, c'est bien pour moi. Je t'aime. Je t'aime aussi. Bye. Ok, parfait. Salut, bébé. Combien de fois vais-je devoir te dire que ce n'est pas poli de venir chez les gens sans toutefois les informer avant? Voyons. Bébé, je t'ai appelé plusieurs fois, mais comme toujours, tu n'as pas décroché mes appels. Et cela veut dire que tu peux venir à tout moment? Écoute. J'ai eu une dispute avec ma colocataire, alors elle m'a demandé de plier mes affaires et de partir. J'ai pris quelques affaires et je suis venue ici. Ah, 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 alors où vas-tu maintenant? Ah, je suis là, j'irai de m'apprendre le reste de mes affaires. Est-ce une quelconque façon de faire des blagues? Roland, certainement pas. Ce n'est pas une blague. Comment peux-tu être aussi insensé? Qu'est-ce que tu veux dire? J'aime aussi un colocataire. Tu ne peux pas juste débarquer ici avec des sacs pour venir rester. Mais tu es une chambre et je ne pense pas que cela puisse poser problème à Wilson. Tu ne peux pas rester ici, Simi. Wilson ne sera pas d'accord. En réalité, je pense même qu'il sera très en colère. Salut, Wilson. Salut, Simi. Tu es là? Oui, j'ai... 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 j'ai quelques soucis de logement. Alors, je... pensais que je pourrais rester ici quelque temps jusqu'à ce que j'ai une solution. Mais c'est d'accord, c'est d'accord. D'accord pour moi, je veux dire. C'est d'accord, c'est d'accord, c'est d'accord, c'est d'accord, c'est d'accord, d'accord, d'accord. Merci, merci aussi. De rien, de rien. Tu es mon sauveur. Oh, c'est rien. T'en fais beaucoup, t'en fais bien plus. Merci. T'es un femme, non? Tu veux m'aider? Tu ne vois pas l'idée avec les sacs? Qu'est-ce qui te prend? Quoi? Mais qu'est-ce qu'il y a? Allez, viens par là. Il faudrait qu'on ait une explication. Doucement. Mais dis-moi, mais qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi. Es-tu stupide? Non. Es-tu fou? Non. En es-tu sûr? Mec, arrête, arrête de me poser des questions ridicules et dis-moi plutôt, qu'est-ce qu'il y a? Comment peux-tu dire à Simi qu'elle peut rester hors? Je t'ai clairement fait comprendre que j'ai l'intention de rompre avec elle. Baisse tant le temps, elle peut être dehors. Donc j'étais censé lui dire qu'elle ne peut pas rester, c'est ça? Oui, je t'ai dit que cette fille n'a pas assez d'argent pour que je décide de passer le reste de mes jours avec elle. Par ailleurs, je dois continuer de me jouer d'elle pour avoir le temps de trouver mieux. Hé, 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 hé. La meilleure chose à faire en ce moment, c'est de sortir et rompre avec Simi, verbalement. Tu ne peux pas continuer à faire ça. Continue à jouer à ce jeu et attendre qu'elle... Comprète tout seul que... Que la relation est finie. Fais ce que t'as fait, mec. Je pense vraiment que je vais devoir faire ça. Je suis vraiment fatigué de toute cette histoire. Fais ce que t'as fait, mec. Et sors de ma chambre. Ouf. Sous-titrage ST' 501 Maître Lawson. Écoutez, je pense que c'est vraiment injuste. Maître Lawson, comment je peux avoir autant de bien à Abuja ? Mais je vis dans l'extrême pauvreté à Lagos. C'est incroyable, c'est totalement et complètement injuste. Non, non. Ne me demandez pas de me calmer. Ne me demandez pas de me calmer. Écoutez, la semaine prochaine, je viens à Abuja pour résoudre cette clause stupide qui m'empêche d'accéder à mon héritage. Vous m'avez compris ? Qui était-ce au bout du fil ? Personne. Que veux-tu dire par personne ? Tu parlais du bien à Abuja ou quelque part avec quelqu'un au bout du fil maintenant. C'est l'avocat de ma famille, Maître Lawson. Mes parents m'ont légué des terres. Mais il y a une clause dans les Testaments qui stipule que je n'y aurais pas accès tant que je ne serais pas mariée. Mais dis-moi, qui fait ce genre de choses stupides de nos jours, hein ? Peut-être qu'il n'était pas sûr que tu serais à mesure de t'en charger toute seule. Eh bien, je l'avoue, c'est beaucoup. Mais je ne suis pas stupide, je sais quoi faire de cette terre. Ok, donc, s'agit-il des terres dans ton village ou bien ? Non, il s'agit de 35 hectares de terrain à Abuja. Il s'agit en fait d'un patrimoine familial. Mon père l'a eu de son père et moi étant le seul enfant, il me l'a léguée. Alors, s'agit-il de la banlieue d'Abuja ou quoi ? Non, c'est un bel endroit. Et la dernière fois que j'ai vérifié, la parcelle de terrain coûtait environ 3 millions de nairas. 30 millions de nairas ? Et tu possèdes 350 hectares ? Mais tu ne comprends pas ? C'est pour ça que je suis si en colère. Comment je peux avoir autant de terre et souffrir ici à l'Egos ? Vivant dans l'extrême pauvreté, squattant d'un appartement à l'autre, avec un boulot de merde et un salaire de misère. Non, mais c'est frustrant ! La plus belle femme du monde ! Salut bébé ! Hé, hé, hé ! Arrête, il est presque minuit. Bébé, tu connais comment sont les mecs. Lorsqu'ils sortent, ils vont passer tout le temps à discuter, 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 discuter. Tu es ivre ? Et moi ? Je ne suis pas sourd. Je suis juste très heureux. Parce que je ne comprends pas. Je ne sais pas pourquoi des hommes matures choisissent de faire la fête jusqu'à tard dans la nuit, alors qu'ils savent qu'ils ont du travail demain. Hein ? Vous devez choisir les week-ends pour faire ce genre de choses. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ah, j'ai saisi. T'es vraiment pas gentil, mec. Tu veux aller tout en douceur ? Essayer de la calmer comme ça, tu lui donnes de la nourriture. Et bang ! Tu romps avec elle. Ah, mec, t'es cruel. Écoute, écoute. Personne ne va rompre avec personne. À vrai dire, Simi est ma moitié. Si je veux bien m'excuser, j'ai un petit déjeuner à faire avant qu'elle ne sorte du lit. Intéressant. Ok, le voilà. Merci, bébé. Ouais, je savais que cette virée de la nuit dernière aurait des repercussions. Je n'ai pas bu autant que ça. C'est ça. Par ailleurs, tu sais que tu as été chanceux d'être rentré en un morceau hier. Je ne sais pas comment je suis arrivé à la maison. Je n'avais pas planifié boire du tout. S'il te plaît, ne le refais plus. Tu sais qu'il est dangereux de boire et de boire. Désolé, je suis désolé. J'ai juste été un peu emporté, ok ? Ok. Euh, Tati Mabel l'a appelé hier. Tati Mabel ? Oui, ma tante. Mais qui est-ce ? Tu la connais, elle était au mariage. Celle dont je t'ai parlé qui vit à Oyo et qui a un problème. Oh oui, comment va-t-elle ? Elle va bien, mais elle dit que... Elle vient à Lagos. Elle a des cours à suivre sur la planification d'événements et la décoration. Ok. Elle veut venir passer ce temps chez nous. Et pourquoi l'as-tu suggéré ? Pourquoi pas ? Donc, tu veux que ma belle famille vienne chez moi ? Commence à me juger et récupérer leur fille ? Crois-moi, il n'y a rien de tel. C'est pour le meilleur et pour le pire. Jusqu'à la mort. Si ça te convient, je n'ai pas envie de faire cela. Eh bien, je n'ai pas de problème avec ça, mais... Tati, ma belle, est d'une façon. D'une façon ? Comment ? Oh, je ne sais pas comment l'expliquer, mais... En tout cas, elle est gentille. Elle est embêtante, n'est-ce pas ? Si cela te convient, ça me convient. Ok, merci. Alors, que dis-tu de me faire un massage ? Non, je ne le ferai pas. À moins que, bien sûr, je promette de ne plus te saouler. Je le promets. C'est vrai ? Promis. Ok. Ok. Je te ferai le massage. Quand ? Je vais me saouler toute la journée. Désolée de ne m'avoir pas pu t'apporter le petit-déjeuner avant ton réveil et avant que tu me sois prête pour le travail. Wilson m'a dit stress et pour cela que je n'ai pas pu te l'apporter à temps. C'est bon. Roland, tu m'as fait le petit-déjeuner pour la première fois. Je peux te nourrir ? Non ! Non ! Non. Bébé, je me disais que je devrais appeler ma colocataire ce matin pour m'excuser. Et peut-être qu'elle me laissera retourner chez elle. Pourquoi veux-tu faire ça ? Eh bien, parce que, comme tu l'as dit, ici c'est la maison de Wilson. Et je ne peux pas rester pendant longtemps. J'ai dit ça parce que je croyais que Wilson allait avoir un problème à ce que tu restes ici. Il semble que cela ne lui pose aucun problème, donc je te suggère de rester ici jusqu'à ce qu'on trouve notre propre maison. Notre maison ? Oui. Écoute, je vais aller chez ton ami pour t'attendre. Puis, quand tu auras fini le travail, tu me retrouves là-bas et on prend le reste de tes choses. Es-tu certain de cela ? Et même plus que certains, même. Mange ta nourriture. Oh, salut. Comment tu vas ? Présent pour toi. Ah, qu'est-ce qu'on célèbre ? Disons que c'est un cadeau de mariage pour toi, en retard. Oh, tu es sérieux ? Oh, tu es un vrai ami. Merci. C'est un cadeau. Oui. C'est un cadeau. Merci. Merci ma belle ! Bonjour Gérald ! Salut ! Sois le bienvenu ! Ça fait du bien de te voir, comment tu vas ? Ah, bien, merci, merci ! Cool, cool, comment c'est ton voyage ? Ah, c'est alors ! Oh, mon voyage était bien ! Eh, merci de m'avoir permis de venir, c'est juste pour un peu de temps ! Allez, tu n'as pas besoin de me remercier, c'est la famille ! Merci ! Merci, d'ailleurs, tu es une bonne mine ! Vraiment ? Comme toujours ! Oh, merci ! Oui, je prends très bien soin de lui ! Ah ouais ! Salut bébé ! Mon amour ! Bien, ta journée a été... Pas mal, pas mal ! Ok ! Ravie de te voir, Cathy ! Oh, merci, merci ! Excusez-moi, mesdames ! Ok ! Viens, 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 viens ! Viens ! J'ai cru que ton mari avait aussi reçu son alliance au jour de votre mariage ! Oui, bien sûr ! Oh, parce que j'ai remarqué qu'il ne la portait pas ! Oh, je suis sûre que son doigt démange encore ! C'est pour ça qu'il l'a retirée ! Je ne comprends pas ! Euh... Ça arrive souvent ! À chaque fois, son doigt démange ! Certainement parce que son doigt n'est pas encore habitué, donc ! Il est obligé de l'enlever ! Euh... Ok ! C'est ce qu'il t'a dit ! Il y a quelque chose de bizarre dans cette histoire ! Oh, Simi, mon amour ! Tu es celle avec qui je veux passer le reste de ma vie ! Oh ! Je t'aime, bébé ! Simi, mon amour ! Dan, 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 dan ! Veux-tu passer le reste de ta vie avec... avec moi ? De Jésus ! Mec, dis-moi ! Qu'est-ce que cela signifie ? Hein ? Mec, qu'est-ce que ça veut dire ? Mec, tu devrais te calmer ! Ce n'est pas pour toi, tu sais que je ne peux pas faire ça ! Oh ! Mec, tu m'as foutu la trouille ! C'est pour Simi, et non pour toi ! Mas, mec, mas, mas ! Qu'est-ce qui t'arrive, mec ? Je veux dire, pourquoi tu te comportes de façon romantique avec Simi ces derniers temps, au point de vouloir faire ta demande ? Cette fille, c'est le jackpot ! Comment ça ? Son feu-père lui a légué 350 hectares de terrain ! Une parcelle vaut 30 millions de naïras ! Wow ! Bon sang ! Son avocat dit qu'elle ne peut pas entrer en possession de ses biens tant qu'elle n'est pas mariée ! Wow ! C'est vraiment une grosse affaire, oh ! C'est le cas de le dire ! Imagine ce que je peux faire avec 350 hectares de terrain ! Ce que nous pourrons faire ! Je serai, je serai un mania de l'immobilier ! Tu sais, d'un côté en personne, tu feras des courbettes ! Oti Doula sera un enfant devant toi, et prendra rendez-vous pour te voir ! Mec ! J'ai toujours su qu'il y avait quelque chose de particulier chez Simi ! Mon esprit m'a toujours dit que cette nana est faite pour moi ! Cet esprit nous parlait tous les deux ! C'est elle, à genoux, à genoux, à genoux ! Vas-y ! Qu'est-ce qui se passe ici ? C'est très évident ! Simi, mon amour ! Tu es celle avec qui je veux passer le reste de ma vie ! Me feras-tu l'honneur de m'épouser ? Dis oui ! Oui ! Oui ! Je crois que je vais pleurer ! Vous m'avez donné envie de pleurer ! Oh mon dieu, je vous aime tellement ! Oh mon dieu ! Rollo, Simi, Rollo, Simi ! 21, 19, 18, quelle date ! Je dois vous prendre en photo, maintenant ! Où est mon téléphone ? Oh, regardez-vous ! Vous êtes si mignons ! Ah ! Alors, comment trouves-tu la vie de Marie ? Oh, merveilleux ! Je veux dire, être mariée à Gérald, c'est tout ! Je suis heureuse avec lui ! D'accord ! Bien, 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 bien ! Ravi de l'entendre ! Et que fais-tu pour te rassurer que ça demeure ainsi ? Hum... Je me rassure de maintenir la flamme allumée... Et... Le nourrir m'occuper de tous ses besoins ! Hum... Et c'est tout ! Hum ? Donc, tu crois que je n'ai pas fait tout ça avec mon ex-mari ? Il a commencé à me tromper ! Accoucher à gauche et à droite avec d'autres femmes ! Il a même été jusqu'à mettre l'une d'elles enceinte ! Pendant que nous étions toujours mariés ! Je n'ai pas dit ça ! Je sais que tu n'as pas dit ça ! Mais ce que je veux dire, c'est que... Être une bonne femme... N'empêchera pas ton mari de te tromper ! Il ira toujours voir dehors ! Gérald est différent ! Vraiment ? Oui ! Ça, c'était exactement mon pensée envers l'homme que j'ai rencontré après mon divorce ! J'aurais juré que cet homme était monsieur parfait ! Jusqu'à ce qu'il m'abandonne deux semaines avant le mariage ! Et puis, il est allé à l'étranger pour passer du temps avec sa famille ! Oui, je connais cette histoire, Tati ! Ça ne veut pas dire que tous les hommes sont sans cœur ! Sonia, tu dois garder tes yeux, tes narines et tes oreilles grandement ouvertes ! Ne fais pas confiance à un homme, même pas à ton mari ! Tu dois être en alerte ! Jusqu'à ce que tous semblent être comme il doit être ! OK ! Bien ! Alors, peut-on continuer ? Allez ! Viens, on continue la cuisine ! Je sais que tu es une bonne femme ! Tout ira bien ! Tu sais, je me préoccupe juste de toi ! Fais juste de ton mieux ! Oh bébé, merci infiniment pour ce dîner ! C'était une très bonne idée ! Considère-le comme notre... célébration de fiançailles ! Tu sais, j'ai parlé de nos fiançailles à Maître Lawson, et il est tellement content pour moi ! Il dit que je suis prête de toucher mon héritage ! Tu sais, ton héritage ne me concerne pas vraiment ! Tout ce que je sais, c'est que je t'aime et que je voudrais passer le reste de ma vie avec toi ! Oh, c'est tellement adorable ! Je me disais peut-être qu'on pouvait faire, tu vois, un petit mariage le plus tôt possible ! Euh... nous pouvons nous marier aussi tôt que possible, mais certainement pas un petit mariage ! Que veux-tu dire ? Eh bien, la dernière fois que j'ai regardé une liste pour un mariage traditionnel dans ma communauté, elle était évaluée environ... 150 000 nairas ! C'est... c'est beaucoup trop ! Eh bien, c'est la tradition ! Et ce n'est pas négociable ! Il devrait y avoir un moyen de contourner ça, et aller directement à la mairie, après quoi on fera une petite fête ! Bébé, ce n'est pas possible ! Nous devons avoir le certificat de mariage traditionnel délivré par les chefs de ma communauté ! Et il nous faudra présenter ce certificat avant que je ne puisse avoir accès à mon héritage ! Oh ! Ok, je ne le savais pas ! Ok, ce qui veut dire que nous aurons besoin d'un total de 2 millions de nairas comme budget ! En réalité, nous parlons plutôt de 4 à 5 millions de nairas ! Pourquoi ? Oh ! Parce que ça doit être un mariage normal ! C'est vrai que je rêve d'un mariage parfait et je ne veux pas faire de compromis ! À moins que tu penses que je ne vaux pas ça ! Non, non, tu vaux bien plus encore que tout ça ! Mais... Tu connais ma situation financière et je sais que toi-même, tu n'es pas au top financièrement parlant ! Quelle importance ! Nous allons faire un prêt ! Nous trouverons une solution bébé ! D'ailleurs, nous serons milliardaires une fois que j'aurai accès à mon héritage ! Alors ? D'accord ! On y va ? C'est vraiment bon ! Merci ! Bonjour ! Bonjour ! Y a-t-il un problème avec la machine à laver ? Elle ne fonctionne pas ! Oh ! Je pense qu'elle s'est encore cassée ! Oh ! Bébé, il faut que nous achétions une nouvelle ! Je vais faire venir ta mission pour qu'il la répare ! Je ne pense pas que ce soit sage de réparer un même appareil encore, encore, encore et encore ! Alors ? Je veux dire... Je veux dire qu'acheter notre machine en ce moment n'est pas si urgent que ça ! D'ailleurs, est-ce-toi qui va la payer ? Très bien ! Je passerai la commande d'une autre aujourd'hui ! Vraiment ? Tantimabelle, tu vois ce que ça fait d'avoir un PDG comme épouse, n'est-ce-pas ? C'est une très bonne chose, n'est-ce-pas ? T'es la meilleure ! Continue de me flatter ! Je dois partir, ok ? Ouais, je suis déjà en retard ! Ok ! Il faut que j'y aille ! Bye ! Bye ! Bye ! Passe une bonne journée ! C'est comme ça que tu gères ton foyer ? Euh... comment ? Euh... en dépensant ton argent pour acheter les choses dans cette maison, pendant qu'ils dépensent le sien sur tes loisirs ! Je ne comprends pas, de quoi parles-tu ? Sonia... Écoute... Mon ex-mari était très fidèle... Jusqu'à ce qu'il commence à avoir beaucoup d'argent à jeter par les fenêtres ! Je ne vois pas, pourquoi je ne devrais pas soutenir mon mari financièrement alors que j'en ai les moyens ? Ton argent, c'est ton argent ! Son argent, c'est votre argent ! Et doit être utilisé pour prendre soin de cette maison ! Ok... Dans ce cas, pourquoi dois-je travailler ? Puisque je ne peux pas lui donner un coup de main ? Épargne ton argent ! Épargne ton argent, Sonia ! Utilise-le pour tes besoins personnels ! Et prends ce que tu peux prendre de lui ! Ok ? Plus tu le laisses vadrouiller avec beaucoup d'argent, plus ça lui laisse le temps de passer sur des loisirs ! Oh, ça c'est s'il ne le fait pas déjà ! Vu que tu lui donnes l'opportunité de vadrouiller un peu de partout ! Ok ! Excusez-moi ! Qu'est-ce qu'il y a ? Ça va ! Oui ! Non, monsieur ! Ah, je suis avec lui en ce moment ! Oui, un instant, je vous prie ! Qui est-ce, qui est-ce ? Oh, c'est Maître Lawson ! Oh ! Il aimerait te parler ! Ok ! Allô, Maître ! Allô, maître ! Ça fait du bien de vous parler, enfin ! J'ai beaucoup entendu parler de vous ! Pareil, monsieur ! Et mes félicitations pour vos fiançailles ! J'ai appris que vous alliez bientôt vous marier ! Oui, Maître, c'est pour bientôt ! Bien ! Je vous souhaite tout le bonheur du monde et j'espère recevoir les biais d'invitations très bientôt pour que nous puissions commencer à faire les préparations sur la volonté de ses parents ! D'accord, monsieur ! Nous vous tiendrons informés ! Bye ! Tiens ! Oui, d'accord, Maître Lawson ! Merci infiniment ! Merci ! Oui, monsieur ! Au revoir ! Je suis si excitée, Roland ! Quand je pense que j'étais en colère après lui et que je voulais qu'il désobéisse à mon père en me donnant ses hectares de terrain ! Maintenant, je lui suis vraiment reconnaissante pour ça ! Tu dois être exténué, mon amour ! Je vais te faire un massage des pieds ! Oh ! Tu es le meilleur ! Je sais ! Vraiment le meilleur ! J'ai beaucoup de Jong-un je ne peux même pas être ennossé. ... Sous-titrage ST' 501 J'ai beaucoup de Jong-un, c'est un trouble pour ça. J'ai beaucoup de Jong-un sur les tâches de l'essage. J'ai beaucoup de Jong-un des tâches de l'essage. J'ai beaucoup de joies en anglais ! J'ai beaucoup d'autres tâches, hein, leeds peut serant de l'essage hoax ! J'ai beaucoup d'une entreprise. Le plus, au moins de deux, j'ai beaucoup d'une en quelque chose qui l'a fait avant ! Et maintenant, entre nous, j'ai beaucoup plus besoin de s'amplé! J'ai beaucoup de connaissé. Abonnez-vous ! Oui, allo ? Oui, de nouveau ? Oui, je suis déjà à la maison. Oui. Non, je vais bien, je suis un peu fatigué. Non, c'est bon. Oui. Ok. Est-ce que... Salut. Salut, beauté. Ah, comment tu vas ? Je vais bien. On dirait que tu en as encore pour un bon moment. Non, tu t'en vas ? Ouais, c'est... c'est l'heure de la fermeture. Malheureusement pour certains d'entre nous, l'heure de fermeture n'existe pas tant que le travail n'est pas terminé. C'est vrai, mais tu sais, tous les employés ont quitté... la structure. Donc, si tu restes là, tu vas te retrouver toute seule. Ah, j'aurais terminé avant. Ok, dans ce cas, je vais t'attendre. Pourquoi ? Regarde-toi, ça se voit que t'as besoin d'un soutien moral. Ok, merci. Ok, je vais donc te soutenir moralement, ok ? En faisant quoi ? Je vais rester là et t'offrir le soutien dont t'as besoin. Alors, qu'est-ce que tu veux ? Que je te tienne à l'œil ou que je t'aide avec certains documents ? Oh non, merci. Je fais mon travail moi-même. D'accord. Pour que tu ne me demandes pas la moitié de mon salaire à la fin de la journée. Jamais je ne ferai ça. Mon Dieu. Excuse-moi. D'accord. Allô ? Bonsoir, Tati. Salut, Sonia. Comment vas-tu ? Très bien, merci. Mais je croyais que c'était avec toi que Gérald causait au téléphone. Pourquoi ? Il y a un souci. Laisse tomber. À quelle heure vas-tu quitter le bureau ? Ah, bientôt je serai à la maison. Gérald est déjà à la maison. Gérald est rentré, mais il est resté causé au téléphone avec quelqu'un pendant plus de 20 minutes déjà. Dans la voiture. Ok, je serai à la maison bientôt. Euh, Tati, est-ce que tu peux m'aider à faire le dîner, si ce n'est pas trop demandé ? Ok, Sonia. Je l'ai déjà fait de toute façon. Yeah, tu es mon sauveur. Merci. À bientôt. Ma tante. Ah, d'accord. Il n'y a pas de souci. Ok, alors je voulais vraiment... Ok, le voici. Travailler sur ce dossier parce que ce compte ne correspond pas avec... Salut. Hey, bébé. Comment était ta journée ? Pas mal. Tu veux bien ? Euh, mon équipe joue, d'accord ? Donc, on part le club avec des amis. Ok. Ok. Hé, attends. As-tu mangé ? Oui. Tantine, ma belle, a fait du risotto. Ok. Allez, bonne chance. Nous, nous n'avons pas besoin de chance, d'accord ? Nous allons battre nos adversaires. Ok. Je l'espère. Parce que je sais à quelle vitesse tu perds l'appétit lorsque vous êtes battu. Tu seras déçu, d'accord ? Parce que nous allons gagner. Encore une fois, je l'espère. Je le sais bien. Ok. À plus tarder. Amuse-toi bien. Bye. Hey. Hey. Et tu, ma belle. Bonsoir, Sonia. Bonsoir. Wow. Où est-ce que Gérald va à cette heure ? Oh. Il va... Ouf. Il va retrouver ses amis au club. Hmm. Pourquoi ne peut-il pas regarder le mat ici ? Tu as souscrit au bouquet prénum. Je suis sûre qu'il le montre. Oh, Tati, ce n'est pas pareil. Pour quelles raisons ? Oh, c'est différent. La plupart des hommes préfèrent regarder le football avec d'autres fanatiques. Afin qu'ils puissent partager leurs émotions, qu'ils gagnent ou qu'ils perdent, donc. Hmm. Oui. C'est ce qu'il t'a dit. Oui. Oh. Merci beaucoup d'avoir veillé à ce qu'il mange avant de partir. Il n'y a pas de quoi. C'est normal. Parce que je sais. S'ils rentrent et qu'ils ont perdu le match, aïe, 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 aïe. Ça sera un véritable problème. L'amour. Je réfléchis depuis des semaines comment trouver de l'argent pour le mariage, mais jusqu'ici je ne pense pas avoir trouvé la solution véritable à cela. Ton budget est de combien ? 5 millions. 5 millions quoi ? Je sais. Eh bien, la liste et le mariage traditionnels coûteront 2 millions de naira. Ah ! C'est vraiment énorme. Je sais. Si Simi n'était pas un bon investissement, je ne l'aurais pas envisagé. Mec, imagine ce que serait ma vie après que Simi ait hérité de 350 et tard. Ouais, mais un instant, un instant. Comment es-tu sûr qu'après cette histoire de mariage soit terminée, Simi te laissera gérer ses biens ? Cette fille est mon pantin. Elle est vraiment dingue de moi. Sans oublier que chaque fois que je lui demande de faire quelque chose, elle le fait sans hésiter. N'en parlons pas quand je serai devenu son mari. Ok, dans ce cas... Dans ce cas, disons que je t'aide à trouver cet argent. Combien d'hectares de terrain seront en moi ? Je vais te donner 2 hectares. 2 hectares ? Oui. C'est bien. Va chercher ton pognon ailleurs. Ok, ok. Je vais te donner 5 hectares. 5 hectares ? Pour en faire quoi ? M'acheter des arachides au marché ? Wilson, ne sois pas si gourmand. Chacun de ces hectares contient 6 parcelles de terrain qui équivaut à environ 30 millions la parcelle. Exactement. La parcelle équivaut à 30 millions de naira. Et tu en as combien ? 350 hectares. Peu importe les circonstances, je devais avoir au moins 10 hectares de terrain. Tu es un voleur, toi ? Je suis un voleur. Il te manque juste un flingue. Je l'aurai. De toute façon, faisons ceci. Tu me donnes 7 hectares. D'accord. D'accord. Très bien. Alors, disons que je vide mon compte pour toi et que je fasse un prêt à mon nom au bureau. Donc ce n'est pas une petite affaire. C'est une bonne nouvelle. Mais tu es trop fort. Nous sommes des futurs millionnaires. Vraiment. Tati, ma belle. Sonia. Ma. Je vois que tu es occupée. Laisse-moi t'aider. Ah ben, merci. Alors, à quelle heure Gérald va-t-il rentrer ? Après le match ? Sonia. Sonia. Pourquoi es-tu si insouciante et nonchalante dans ton mariage ? Je ne comprends pas. De quoi parles-tu ? Je t'ai appelé plus tôt aujourd'hui. Je t'ai dit que Gérald était dans la voiture, parlant au téléphone depuis plus de 20 minutes avec une autre femme. Qu'est-ce que tu as fait ? Rien. Tu ne t'es même pas dérangée. Me dérangée ? Me dérangée pourquoi ? Est-ce qu'il t'a dit que c'est avec une femme qu'il parlait ? Non. Alors, comment sais-tu que c'était une femme ? Je serais une folle. Si, à mon âge et à mon expérience de la vie, je ne pouvais pas deviner le langage d'un homme à des kilomètres. Alors, qu'essayes-tu de me dire ? J'espère que tu sais que tous les hommes sont infidèles. Je ne sais pas. Et ce n'est pas non plus une certitude. Ils ne portent pas son alliance. Et comme raison, il dit qu'elle le démange. Alors, il la retire, n'est-ce pas ? Et tu veux croire à ça, Sonia ? Sonia ! Sonia ! Cesse d'être stupide ! Ce n'est pas de la stupidité, c'est de la confiance. Tu ignores tous les signes, comme je l'ai fait. Et n'attends pas qu'il se fasse trop tard pour que tu comprennes que les hommes n'ont pas de raison pour tromper. Ils ont juste besoin d'une occasion. Et toi, tu lui en donnes. Tu lui donnes tellement d'occasion, Sonia. Je pense que tu as besoin d'une boxe. Tu n'as pas dit qu'il n'a pas besoin d'une chance. Face aux adversaires, t'as-je pas dit ? Oh, vous avez gagné. Bien sûr qu'on a gagné. Félicitations. Mais ça fait deux heures que le match est terminé. Le match dure 90 minutes, n'est-ce pas ? Oui, mais bébé, on devait prendre quelques pierres pour célébrer la victoire entre garçons. Où est ton alliance ? Ah, elle est dans ma bouche. Elle me démange vraiment. Non, je n'aime pas la mettre des fois. Tu sais quoi ? J'en ai vraiment marre de ton excuse stupide comme quoi elle te démange. Ton doigt devrait déjà être habitué. Stupide excuse. Oui. N'importe quoi. Sous-titrage ST' 501 Gérald, Gérald, attend. Qu'est-ce qu'on dit ? Tu étais censé me donner l'argent pour la machine à laver. Quel argent ? Pour quelle machine à laver ? Tu as dit que tu allais t'en charger. Tu sais que je n'ai pas d'argent pour ça. Pourquoi pas ? Que fais-tu exactement avec ton salaire ? Mais quel est ce genre de question stupide, hein ? Oh, wow ! Oh, maintenant je pose des questions stupides. Parce que je demande à quoi sert le salaire de mon mari puisqu'il ne peut même pas acheter une simple machine à laver. Tu sais quoi ? Je ne sais pas ce qui t'arrive ce matin. En fait, depuis la nuit dernière. Mais sache que je n'ai pas le temps pour ça. Vraiment ? Je suis en retard. Juste une simple machine à laver. Est-ce que c'est trop demandé ? Ok. Bonjour, Sonia. Salut, ta Sybèle. Je vais au boulot. À plus tard, ok ? Ok. Où est Gérald ? Oh, il est déjà parti au boulot. Tu as besoin de quelque chose ? Non. Je voulais juste demander pourquoi Gérald prend-il toujours la voiture alors que toi tu te déplaces en taxi ? Parce que c'est sa voiture. N'importe quoi. Ah, c'est-à-dire que son lieu de travail est éloigné par rapport au mien. Donc ça ne me dérange pas de prendre le taxi. Non. Non. Non, Sonia. C'est lui l'homme. Ton confort passe en premier. Par conséquent, c'est toi qui devrais utiliser la voiture pendant que lui le roule en taxi. Ou dans le pire des cas, tu l'utilises pendant trois jours et lui l'utilise pendant deux jours. Eh bien, ce n'est pas grave. Il a plus besoin de la voiture. Non, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas, Sonia. Tu lui donnes beaucoup de liberté. Et ça, ça attire les femmes. Est-ce que tu comprends ça ? Ah. Ok. À plus tard, Tati. Bye. Sous-titrage ST' 501 Salut. Salut. Quelque chose te dérange ? C'est si évident. Ah, pour quelqu'un qui te connaît aussi bien. Ouais. Dis-moi, qu'est-ce que c'est ? Je ne sais pas, penses-tu ? Penses-tu que tous les hommes sont infidèles ? Spécialement ceux qui sont mariés. Est-ce que tu penses que ton mari te trompe ? Pas exactement. C'est juste qu'il y a certains événements que j'ignorais dans le passé. Et je pense que je devrais désormais y prêter attention. Oh, dis, de quoi s'agit-il ? Il ne porte jamais son alliance. Vraiment, il ne la porte jamais. L'excuse qu'il me donne toujours, c'est que son doigt démange. Eh bien, je dirais que... Que cela est vraiment pertinent. Ouais, je veux dire... Qu'on dirait qu'il essaye de cacher le fait qu'il soit marié à toi. Maintenant, pense-y, pourquoi cacherait-il le fait qu'il soit marié si ce n'est pour avoir le beurre et l'argent du beurre ? Du genre rester marié et vivre seul. Donc toi aussi tu penses qu'il est infidèle ? Eh bien, on risque de te faire mal. Je dirais, oui. Je pense que c'est la seule explication pour laquelle il ne veut pas porter son alliance. Pourquoi ? Nous n'avons même pas un an de mariage. Ouais, c'est ce qui rend quoi la chose plus évidente. Parce qu'aucun homme de son C ne te posera pour... Pour te cacher au monde. Je te montrerai au monde. Si j'étais ton mari. Tu sais quoi ? Viens là. Je suis là, ok ? Ça va aller. D'accord ? Merci. Pas de quoi. Mais pourquoi ? Je n'ai rien à faire d'avis. tous ces pas de danse. Frangin. Je t'aime, Frangin. Qu'est-ce qui t'arrive ? En réalité, tu vois, tu es un putain de prophète. Mais tu ne le sais même pas. Vraiment ? Je t'assure. Ok. Tu te rappelles avoir prédit que le mari de Sonia allait bientôt commencer à la tromper ? Et qu'elle sera vulnérable ? Oui, oui. C'est déjà arrivé. Je t'assure, Frangin. Voici le truc. Le mec ne porte pas son alliance et elle commence à suspecter qu'il la trompe. Et leur mariage n'a même pas duré une année. Je t'assure, Frangin, mais devine quoi ? Ce ne sont pas mes affaires, mais c'est bon pour moi. J'ai pu voir dans ses yeux aujourd'hui qu'elle voulait me donner une chance. Si tu veux, va dormir la carte. N'agis pas vite et prends ce que tu veux. Que quoi ? Répète encore. Mec, cette fois-ci, j'irai droit au but, chat chaude, crin, eau froide. Alors, du nouveau, où en es-tu avec ce prêt que tu m'as demandé à ton lieu de travail ? Mais c'est un petit problème. J'ai fait ma demande et elle est encore. Alors, quand est-ce que ce sera prêt ? Disons, la semaine prochaine. Ok, dans ce cas, je vais me marier à Simi le mois prochain et après un ou deux mois, nous serons des maniades de l'immobilier. Les maniades de l'immobilier, Frangin. Les maniades de l'immobilier. Parle en plus, sérieusement. Quel est ton plan après t'être marié avec Simi ? Je veux dire, envisages-tu de rester avec elle même si tu ne l'aimes pas ou bien... Frangin, un pas à la fois. Quand on sera à ce niveau, on verra. Tout ce qui importe, c'est que je me marie à Simi et qu'elle me mette en charge de tous ces 350 hectares de terrain. 350 hectares ? C'est ça, mec. Des maniades de l'immobilier, Frangin. Marchait. Vraiment ? Vraiment. Qu'est-ce qui se passe à la télévision que je regarde, vraiment ? Je suis très heureux. Oui, vas-y. Gérald. Où est-ce que tu vas ? Je ne vais pas retrouver mes potes. Où est la clé de la voiture ? Je veux aller au marché. Pourquoi ne prends-tu pas le taxi comme tu le fais d'habitude, bébé ? J'ai envie de conduire aujourd'hui. Donne. Ok. C'est d'accord. Où est l'argent ? Quel argent ? Je viens de te dire que je veux aller au marché faire des courses. Bébé, pourquoi tu parles de ça maintenant ? Tu as dit que tu allais t'occuper des tâches de la maison pendant quelques mois jusqu'à ce que je me remette sur pied. Pourquoi tu fais ça maintenant ? Tu as dit que tu étais d'accord. Je ne suis plus d'accord. Je ne suis plus d'accord, Gérald. Je ne peux pas continuer à utiliser mon argent pour prendre soin de nous deux. Je demande une machine à laver ordinaire depuis des mois et tu ne peux pas me l'acheter. Je ne comprends pas ces ondes négatives que tu as tous aidé un temps. Je ne sais pas quel genre de vibration tu ressens. Tout ce que je sais c'est que sois un homme et prends tes responsabilités. Je dois partir. Oh, tu t'en vas ? Donc, tu ne me donnes pas l'argent, c'est ça ? Ok. Si tu ne me donnes pas de l'argent, il n'y aura pas de nourriture dans cette maison. N'importe quoi. Je ne peux pas continuer à dépenser mon argent pour nourrir un adulte. Tu te rends compte ? Il a refusé de me donner de l'argent pour faire les courses. C'est de ta faute, Sonia. C'est de ta faute. Il est habitué à ce que tu dépenses ton propre argent pendant que... pendant que... Qui sait ? Peut-être qu'il... qu'il saura dépenser son argent avec d'autres filles au lieu de le dépenser sur des besoins domestiques. Ah, penses-tu que je devrais le suivre là où il est en train d'aller ? Ne te dérange même pas. Ne te dérange même pas. La technologie a rendu les choses très, très, très faciles pour attraper un homme infidèle. Comment ? Tout ce que tu dois savoir, c'est dans son téléphone. Trouve un moyen de mettre la main sur son téléphone, hein ? Parcours son historique d'appel, ses messages, ses photos, absolument tout. et je parie que tout ce que tu veux se trouve là-bas. Hum ? Quoi ? Devine quoi ? Eh bien, je sais pas ce que c'est, mais je suppose que c'est une bonne nouvelle. J'ai les 3 millions de Naira pour notre mariage. Quoi ? Comment as-tu pu trouver l'argent aussi vite ? Eh bien, quand un homme désire une femme, il fera tout ce qu'il peut pour la rendre heureuse. Oh, Roland, tu es mon superman. Alors peut-on commencer à planifier et acheter des choses avec l'argent que j'ai ? Non, non. Je pense qu'on devrait d'abord réunir tout l'argent dont on a besoin. Tu vois, pourquoi on n'ait pas de contre-temps pendant les préparatifs ? Oui. Tu as raison. Tu as raison. Oui. Et aussi, je pense que tu devrais me transférer tout l'argent. Parce que je sais à quel point tu es négligent quand il s'agit d'argent. Oh oui, c'est vrai. Je pourrais me rendre au club et dépenser la moitié. Tu vois, c'est de ça que je parle. D'accord, je vais transférer l'argent dans ton compte. Ouais. Cela me rappelle que je dois voyager la semaine prochaine pour voir certains membres de la famille et leur rappeler le mariage. Oh oui, je pense que je vais faire pareil. Ouais, je vais aussi informer ma famille du mariage. Oh mon Dieu, Roland, on va se marier ! Ouais, ouais. On va se marier ! Je suis si contente, je suis si heureuse. Je suis si heureuse, je suis si joyeuse. Je tiens tellement. Je ne suis plus d'accord. Je ne suis plus d'accord, Gérald. Je ne peux pas continuer à utiliser mon argent pour prendre soin de nous deux. Je demande une machine à laver ordinaire depuis des mois et tu ne peux pas me l'acheter. Je ne comprends pas ces sons de négatif. Que tu as tous ces déritants ? Je ne sais pas quel genre de vibration tu ressens. Tout ce que je sais, c'est que... Sois un homme et prends ta responsabilité. Oh, tu t'en vas ? Donc tu ne me donnes pas l'argent, n'est-ce pas ? Ok. Si tu ne me donnes pas de l'argent, il n'y aura plus de nourriture dans cette maison. N'importe quoi, je ne peux pas continuer à utiliser mon argent pour nourrir un adieu. C'est mon téléphone. Je sais. Rends-le-moi s'il te plaît. C'est quoi le mot de passe ? Que veux-tu faire avec mon mot de passe ? Je te dirai plus tard, quel est le mot de passe du téléphone ? Soinia, rame-moi mon téléphone. Vraiment ? Donne-le-moi. Tu n'auras plus ce téléphone tant que tu ne me donnes pas le mot de passe. Gérald... Il me semble que tu peux les amener ce soir, je vais te les donner. Qu'est-ce que c'est bêtise ? Gérald... Tiens ici, qu'est-ce qui ne va pas chez toi ? Gérald, j'ai dit reviens ici, tout de suite. Où vas-tu ? Hein ? Où vas-tu ? On est incapable. Je pensais que tu étais différent des autres hommes. Mais apparemment, tu es aussi incapable que tous ces hommes fidèles là-déhors. Sonia, je ferai une exception à cette remarque stupide que tu fais sur moi. Oh vraiment ? Si tu n'as rien à cacher, alors donne-moi le mot de passe de ce téléphone. Donne-le-moi. Je n'ai aucune idée de ce qui te pose actuellement. Donc rentre là-bas dedans et délivre-toi parce que je n'ai pas le temps pour ces bêtises. C'est toi qui as été possédée. Tu as été possédé par l'esprit de fidélité. Homme incapable ! Contrôle tes paroles, si. Non ! Que vas-tu faire ? Sinon quoi ? Sinon quoi ? Est-ce que tu vas me frapper ? Eh ! 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 Que se passe-t-il ici ? N'importe quoi. C'est quoi le problème ? Chose inutile ! Est-ce que vous êtes en train de ne pas tarrer ou quoi ? Tati, tu vois ? S'il te plaît, aide-moi à la prévenir, parce que si je m'occupe d'elle, elle ne va vraiment pas aimer ! Qu'est-ce que tu peux bien me faire ? Sonia ! Toi, essaye de poser la main sur moi, tu vas le regretter ! Vous ne devez pas laisser le démon entrer dans votre maison ! Hé ! Je peux voir que tu es devenu vraiment folle ! Et toi, tu es fou ! Sonia ! Sonia, arrête ! Est-ce que tu m'as traité de folle ? Là, tu fais... Tu peux me frapper ? Tu peux me frapper ? Tati, laisse-moi ! Tu veux me frapper ? Arrêtez, laisse-moi ! Arrêtez ! Arrêtez ! Arrêtez ! Arrêtez ! Tati, attends, attends, tu veux me frapper ? S'il te plaît, s'il te plaît ! Non, 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 non ! Tati, attends, attends, attends ! Sonia, s'il te plaît, s'il te plaît ! Tu veux bagarrer ? Idiot ! N'importe quoi ! Fais tout ce que je peux faire ! Fais ta bouche ! Tati, arrête ! Hé ! Tati, ça va, je suis calme ! Écoute-moi ! Ça va, je suis calme ! Je suis calme ! Tu veux lutter ? Reviens-y ! Oh, stupide ! Tu veux lutter ? Tu peux pas te mesurer à tes émot ! Idiot ! Tati ! Ferme-la juste ! Tati ! Peux-tu m'écouter ? Peux-tu m'écouter ? Hé ! Idiot ! Ferme ta bouche ! Je n'en reviens pas qu'il ait mis main sur toi ? Je ne sais pas. J'ai juste essayé de regarder dans son téléphone et même quand ma cousine est venue nous séparer, il a juste poussé. Je ne l'ai jamais vu aussi en colère. Je suis vraiment désolé, Sonia. Je suis vraiment désolé. Aucun homme ne devrait jamais, jamais poser sa main sur toi. Merci. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je... 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 je croyais... Comment oses-tu essayer de m'embrasser ? Je croyais qu'on partageait quelque chose. Quelque chose ? Ouais. Je suis une femme mariée, ok? Si c'est le genre d'amitié que tu veux, j'ai bien peur que nous ne puissions plus être amis Mais calme-toi, non? Non, sors de mon bureau Ah ah Dior, et si ce n'est pas un rapport avec le boulot, ne viens plus jamais dans mon bureau, jamais Sinon, je porterai plainte pour harcèlement sexuel Alors non, nous n'en sommes pas encore arrivés là J'ai dit Dior S'il te plaît Pourquoi ce numéro ne passe pas? Mec, tout va bien? Mec, si tu voyais le genre de gifle que j'ai reçu aujourd'hui au bureau, toutes mes dents ont failli y sauter Qui t'a giflé? Sonia Pourquoi? Ok Écoute, ce qui se passe c'est que Elle a eu une bagarre avec son mari Et il m'a fait part de ça Et je me suis dit, très bien, je vais la consoler, tu vois, le topo J'ai cru qu'on partageait quelque chose Et je l'ai... Je l'ai embrassé Et ce que j'ai vu par la suite, c'est... Où est sur mon visage? Critique une mec Tu n'aurais pas dû l'embrasser au bureau Et qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que ça signifie? N'est-ce pas toi qui m'as dit de ne pas baisser la garde? Ce que j'essayais de te dire, c'est de trouver un moyen comment être seul avec elle dans un hôtel Encore mieux de la ramener chez... chez toi C'est bon, oublie, oublie De toutes les façons, tout n'est pas encore perdu Tu dois juste changer de stratégie Tu parles de changer quelle stratégie? Pardon, je suis bien intéressé Mais je croyais que tu n'arriverais pas à la sortir de ta tête Ouais Même maintenant qu'elle est... qu'elle est déjà mariée Eh bien, je pense qu'elle a giflé ses sentiments hors de ma tête Elle a menacé de porter plainte contre moi pour... Pour abus sexuels si je continuais de... de l'approcher C'est vraiment terrible Je t'assure, je m'en vais En fait, où en est-ce que tu avais simi? J'essaie de la joindre depuis un moment Mais je ne sais pas, son numéro ne passe pas Je ne sais pas ce qui se passe C'est peut-être un problème de réseau ou... Sa batterie est déjà plat Je l'espère vraiment Je l'espère vraiment Oh, Tati, bienvenue Salut, Sonia Et ta journée? Bien, bien, bien À part ce gars stupide Un homme incapable Qui m'a fait des avances aujourd'hui en classe Ok En quoi était-il inutile? C'est un homme Et ça le rend automatiquement incapable Tu sais, ils ont toujours l'air gentils au début Jusqu'à ce que tu baisses la carte Et là, ils montrent le vrai visage Je pense que le monde serait mieux sans ces hommes Vraiment? Oui Les hommes ne sont rien d'autre qu'une source de douleur Colère De tristesse Et d'agonie Pour les femmes Et c'est la raison principale Pour laquelle je te conseillais par rapport à ton mari Je ne veux pas que tu sois une victime, Sonia Tu sais quoi? C'est bon J'en ai assez Je ne peux plus faire ça Je pense que t'es laissé venir Dans notre maison A été une grosse erreur Je vais juste chercher un hôtel Et ça va Merci de comprendre Pas de problème J'en ai assez J'en ai assez Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Donc j'étais censé lui dire qu'elle ne peut pas rester, c'est ça ? Oui ! Je t'ai dit que cette fille n'a pas assez d'argent pour que je décide de passer le reste de mes jours avec elle. Par ailleurs, je dois continuer de me jouer d'elle pour avoir le temps de trouver... Eh, 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 la meilleure des choses à faire en ce moment, c'est de sortir et de rompre avec Simi, verbalement. Je ne peux pas continuer à faire ça, continuer à jouer à ce jeu et attendre qu'elle comprenne toute seule que la relation est finie. Fais-ce que t'as fermé ? Je pense vraiment que je vais devoir faire ça. Je suis vraiment fatigué de toute cette histoire. Eh ! Wow ! Est-ce une blague ? Apparemment, elle a menti sur le mariage et sur les 350 hectares qu'elle a dit qu'elle devait hériter. Eh, c'est vraiment terrible. Donc, elle savait... Donc, elle savait que tu voulais... que tu voulais l'épouser pour... pour son héritage. C'est... c'est la seule raison pour laquelle elle serait partie. Eh ! Nous devons juste remercier Dieu. Nous devons remercier Dieu pour le fait que tout ceci soit passé avant que tu n'aies dépensé l'argent pour... pour la cérémonie de mariage. Imagine un seul instant, Seigneur ! Eh ! Ah ! Merci, Seigneur. C'est plutôt bien. Ok, comme tu as encore l'argent, rends-le-moi afin que... afin que j'aille le remettre... le remettre au bureau. Seigneur ! C'est... 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 c'est ça le problème. Quel problème encore, non ? L'argent, chez Seigneur. Quel argent ? Tout l'argent. Les 3 millions de Naira. Rouleau ! Tu aimes trop les blagues ! Je ne blague pas. Elle m'a demandé de lui remettre l'argent pour plus de sécurité jusqu'à ce qu'il soit complet. Alors, comment rembourse-t-on maintenant le prêt ? Le prêt qu'on devait remettre ? Eh bien, si... si tu peux trouver plus d'argent pour les billets et les visas pour aller en Germanie, me retrouver, tu vois ce que je veux dire ? Eh... il y a certaines choses avec lesquelles on ne joue pas. Mec ! T'es fou ! Comment peux-tu me tenir ce langage ? Comment peux-tu me tenir ce langage ? Comment je rembourse maintenant cette tête ? ? obtiendrez mon argent ! Donne toi mon argent ! Mec, lâche-moi. Mec, lâche-moi. Je vais me rembourser cet argent ! Lèche-moi. Tu es assis là depuis plus de dix minutes. Tu ne veux pas entrer? Je ne veux plus me bagarrer, Sonia. On n'arrête pas de le faire ces derniers temps. Comment en sommes-nous arrivés là? Je ne sais pas. Des petites choses qui n'étaient jamais un problème entre nous sont devenues de très grosses choses. On dirait que tu t'enflammes pour si peu de choses. Non. Ce n'est pas faux que tu as arrêté de porter ton alliance. Ce n'est pas non plus faux que tu as arrêté de me donner de l'argent lorsque je t'en demande. Sonia. Sonia, je construis une maison pour nous. J'étais censé te l'offrir le jour de notre premier anniversaire. Et concernant la bague, je suis allé voir notre médecin. Il a vu mon doigt et m'a demandé d'arrêter de la porter. Pour un moment, jusqu'à ce que mon doigt guérisse. J'aime mon alliance et je l'ai toujours avec moi. Je suis désolée. Je suis désolée d'avoir... Je n'aurais pas dû écouter un team ma belle. Tu recevais des conseils de ta team ma belle? Elle a réussi à entrer dans ma tête. Elle est toujours prête à comparer notre relation avec ses stupides échecs passés. Je suis désolée. Pouvons-nous... Retourner à notre bonheur? Sonia, je t'ai toujours aimée. Jamais je n'ai cessé de t'aimer. Je t'aime et je te fais confiance. De tout mon cœur. Je t'aime et je te fais aussi confiance. Pouvons-nous juste recommencer à bâtir un mariage basé sur l'amour et la confiance? Je t'aime et je t'aime et je t'aime. Je t'aime. Je n'ai jamais cessé de t'aimer. Je t'aime aussi. Tu m'as manqué. Tu m'as aussi manqué. J'espère que ta team ma belle a foutu le coin avec ses habitudes. Oh non! Parce que ses habitudes m'énévaient vraiment. Tu m'as manqué. Tu m'as aussi manqué. Allons à l'intérieur. Tu es vraiment trop... Je t'aime. Tu as attention. Oh non ! Sous-titrage ST' 501